Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle petite série de vidéos. Donc en gros ce sera des vidéos qui seront publiées une fois par mois. Donc ce sera le projet du mois, je crois que je vais l'appeler comme ça la petite série. Donc en fait je vais vous présenter tout ce que j'aimerais faire dans le mois au niveau du hobby, que ce soit la peinture, peut-être autre chose, on verra bien. On va commencer par la peinture. Et je vais vous présenter également tout ce que j'ai fait le mois précédent. C'est pas parce que je dis que je vais faire un truc que forcément ce sera fini, mais c'est un projet quoi, donc j'espère. Ce mois-ci j'ai été plutôt productif du moins pour mon échelle. Donc ici je vous présente, comme c'est la première vidéo, je vous présente déjà les figurines que j'ai fait le mois dernier. Donc ici on a une petite voiture, donc Ork. Désolé pour la lumière, ça va bientôt s'améliorer, j'attends ma prochaine lumière pour le box. Parce qu'ici je suis avec une seule petite lumière, je viens de faire le box, je vous verrai plus tard, je vous présenterai le box. Donc ici on a la voiture qui vient de chez Chromlech, donc Ork. Je me suis pas mal éclaté à la faire, en vrai c'est de la très bonne qualité, c'est de la pure résine. Elle est vraiment top. Donc Chromlech, n'hésitez pas, je mettrai le site dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Également de chez Chromlech, le petit socle qui va avec. Voilà, il était vraiment cool aussi à peindre, j'ai vraiment bien aimé. Au niveau Chromlech, bah c'est tout. Voilà, alors je vais vous présenter maintenant, donc pour la suite, voici les petits Ork. C'est 5 petits Ork que j'ai fait comme ça, on va dire à l'arrache. Ils traînaient dans ma vitrine depuis bien 4-5 ans, mais ils n'étaient pas finis, ils étaient commencés. Je crois que j'avais commencé la pause et tout. Et du coup, voilà. Désolé pour la lumière, mais comme je vous dis, ça va s'améliorer. Donc voilà, 5 petits Ork, tout simple. Voilà. Donc maintenant, j'en vais passer à la suite. Donc ici, j'ai peint un petit peu d'Aristea, donc de Corvus Belli. Donc je ne me souviens plus des noms des personnages, lui c'est Headball je pense. Voilà. Ils m'ont resté 3 à finir pour finir le starter d'Aristea. On fera certainement une partie un jour, je ne sais pas quand, mais on le fera. Donc il me restait le petit panda, celle-ci. Hop, voilà. Et celle-ci. Toutes les autres sont déjà peintes, il y a d'ailleurs des tutos peinture sur celle-ci. Enfin, sur les autres que j'avais fait. Celle-ci, il n'y aura pas de tuto peinture, je n'ai pas fait de tuto peinture. Et donc pour la suite, j'ai fait un peu de Bolt Action. Alors voilà, pour le Bolt Action, j'ai fait de l'Allemand. J'ai terminé mon starter allemand, en fait il me restait les véhicules à finir et le commandant. Donc un petit commandant allemand, voilà. Un Puma. Je me suis bien éclaté également, ils sont vraiment cools les véhicules Bolt Action. Voilà. Et un Stug. Voilà. Un Stug 3 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il nous reste un petit peu de figurines. Comme je vous dis, pour moi ça a été très productif ce mois-ci. Pour certains, ça ne paraîtra pas beaucoup. Je vous présente la suite. Voilà. Donc on enlève un petit peu de figurines de ma pile de la honte. Donc ça, pour ceux qui connaissent, c'est du Alchemy. C'est les Calimans, si je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas des bêtises, mais c'est les Banny Calimans ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, honnêtement. J'ai fini le starter complet, donc ces figurines-là. Et je vais vous montrer la triade de Jade juste après. Et je me suis bien éclaté à les peindre. Elles étaient vraiment sympas à peindre. Elles sont assez détaillées. Elles étaient vraiment chouettes à faire. Je vous les conseille. Le starter n'est pas très cher en plus. Et vous avez de quoi commencer à deux jours. Vous allez voir la deuxième faction. La deuxième faction, c'est la triade de Jade. Ça, je suis sûr de vous. Donc voilà, je me suis bien éclaté. Et je vais vous montrer la triade de Jade maintenant. Et voilà. Donc les dernières figurines que j'ai peintes ce mois-ci, c'était la triade de Jade complète. Également pour Alchemy, comme je vous l'ai dit. Donc ça veut dire quoi ? C'est qu'on aura du rapport de bataille sur Alchemy. J'aimerais beaucoup tester le jeu. Il a l'air vraiment cool. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait pareil, au moins 4 ans que je l'ai. Dans la pile de la honte. Et j'ai enfin peint les deux starters. Enfin, les deux factions starters du starter. Donc j'aurais plus d'excuses pour y jouer. Et je pense qu'on fera de la vidéo d'ici quelques temps dessus. Je ne vous promets pas ça tout de suite. Mais c'est sûr que c'est dans les projets. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ce que je compte peindre le mois prochain. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas tout finir forcément. Je vais peut-être ajouter d'autres projets en cours du mois, selon les envies. Ce que je n'aurai pas fini, je n'aurai pas fini. C'est tout. Ça sera reporté. Ou simplement, ça sera pour plus tard. Donc je vous montre ça tout de suite. Il n'y a pas grand-chose. Et donc voici les projets du mois à venir. Donc ici, il n'y a pas tout. J'en ai encore ici. Hop. Vous pouvez voir qu'ils sont préparés. Donc en fait, ce sont des arbalétriers de 100K. Donc de l'armée 100K du jeu Conquest de Parabellum, plutôt. Voilà. Des figurines assez cool. J'en ai 36 à peindre. C'est un beau petit projet. Ça va me prendre pas mal de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps de peinture ce mois-ci. Donc je pense que je n'aurai peut-être pas fini. Enfin, quoi que ceux-ci sont encore assez rapides à peindre. On verra bien. A savoir que j'ai déjà fini tous leurs socles. Donc, enfin, j'ai fini la majorité de leurs socles. Il me reste quelques socles à finir. Mais bon, ça c'est du détail. Voilà. Donc ce sera ça. Si j'ai un peu de temps et j'ai envie de changer un petit peu, je vais peut-être faire ceci. Donc c'est le Néphilim de M.T.I.D.O.D. de Hayden. Honnêtement, je ne connais pas trop. J'ai juste pris ça chez notre ami Philibert. Parce que c'était en promo. Je n'ai jamais fait de Hayden. Je voulais voir à quoi ressemblait leur miniature. Donc voilà. Ce n'est pas spécialement la figurine qui me botte le plus. Mais c'est original à la pleine. Je pense que je vais peut-être me caler ça entre eux. Je me calerais peut-être autre chose. Je ne sais pas. Au niveau des socles, je les ai peints et compagnie. Il me reste à mettre l'herbe et compagnie. Les fleurs, l'herbe et l'étouffe d'herbe sur leur socle à eux. Mais ça, je le ferai également en projet du mois, je pense. Mais bon, ça, ça sera à côté. Si déjà, j'arrive à peindre les 36 arbalétriers, je serai déjà content de moi. Voilà. Donc ce sera tout pour ce mois-ci. Comme je vous dis, il va peut-être y avoir des choses qui vont s'ajouter au cours du mois. Mais ça, du coup, vous le verrez le mois prochain. Sinon, on espère qu'on se retrouve le début du mois prochain. Donc les vidéos, j'essayerai de les publier toujours vers le tout début du mois. Donc vers le 1, 2. Histoire 2, ben voilà quoi. Que ça suive. Voilà. Si vous avez des choses, que vous avez des projets du mois, n'hésitez pas à les mettre également. Si vous voulez. Dans la description, des liens, il n'y a pas de soucis. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada